Bonjour, je suis Daria Nelson et je suis une artiste plasticienne. Bonjour, je suis Mathias Malzieux, j'ai des renards sur mon pull. Mais je suis aussi écrivain et puis réalisateur, puis chanteur et puis j'aime bien écrire des poèmes aussi. Et c'est pour ça qu'on a sorti ensemble le recueil des poèmes que Mathias a écrits et moi j'ai illustrés, qui s'appelle « Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse ». Chez l'Iconoclast, sur la collection Iconopop. Dans ce livre, il s'agit de passions amoureuses, il s'agit de rencontres, il s'agit de coups de foudre, il s'agit de contes de fées, il s'agit des fantômes de Boris Vian, de Serge Gainsbourg, d'Alain Bachung. Il s'agit de copies d'écran de SMS, il s'agit de collages, il s'agit du dérèglement vraiment très joyeux de la métrique amoureuse. Qu'est-ce que ça fait de tomber amoureux en fait ? Exactement, c'est ça, le but du jeu. Si notre livre était une photo, ça serait un collage d'Alexandre Rodchenko, qui a fait pour sa collaboration avec Vladimir Mayakovsky pour son poème sur ça. Voilà. Si ce livre était un personnage, ce serait forcément Boris Vian, parce que c'est le fantôme de Boris Vian qui me visite en rêve et qui me prévoit une rencontre avec une vraie fée qui est ici. Et ça aurait été ici un fantôme de Serge Gainsbourg qui vient visiter la fée en rêve. Exactement, il y a aussi lui, il y a aussi Bachung. Mais si on doit en choisir un, je dirais quand même Boris Vian, parce qu'en plus il fait des apparitions suite dans le livre où il est en fait un petit peu coach pour me driver, parce que lui il est très habitué à avoir eu des histoires d'amour avec des fées dans la vraie vie. avant qu'il soit fantôme. Et du coup, il me donne des petites indications, des petits conseils pour, par exemple, faire attention aux ailes des fées, pour ne pas froisser les ailes des fées, par exemple. Et si notre livre, c'était une chanson, ça serait quoi ? Si c'était une chanson, je dirais, je dirais quand même la javanaise. Et oui. Parce que juste après avoir rêvé de Boris Vian et d'avoir rencontré Daria au De Mago, on est allé danser la javanaise. J'avais mis la javanaise dans un taxi, je lui avais promis. Et quand j'ai ouvert le taxi, elle est rentrée. Donc déjà, on a un peu dansé la javanaise assis sur le taxi. Et ensuite, c'était au Pont des Arts, c'est ça ? Tout à fait. Et ensuite, on est allé danser la javanaise au Pont des Arts. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le fantôme de Gainsbourg nous rend visite, entre autres. Mais on ne va pas tout vous raconter non plus là maintenant, tout de suite, dans ce livre. Et on a dansé cette javanaise. Et maintenant, on la chante même ensemble. Sur scène, pour l'instant, on ne peut pas. On sait tous pourquoi. Mais on a repris cette chanson. Donc oui, ce serait la javanaise. Alors, Genève et moi, c'est une longue histoire. Parce qu'avec mon groupe de rock'n'roll Dionysos, on a sorti notre deuxième album, The Sun is blue like the eggs in winter, sur un label Genevois formidable, qui s'appelait Noise Products. On a beaucoup joué là-bas, l'usine, on a fait des festivals, bref. Genève, Couleur 3, tout ça, c'est la maison. Et bien pour moi, la Genève, ce n'est pas encore le bon souvenir. C'est la prochaine fois. C'est la prochaine fois, j'aimerais bien. En prochain festival, quand on sortira peut-être un autre recueil ou quelque chose de très chouette. Voilà. Et bien on vous fait des bisous. On espère que bientôt, ce sera en vrai. Et merci. A très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.